Le Palais de Celestini Le Palais de Celestini est situé à Lecce, dans la centrale via Umberto I. Il est considéré le monument le plus important de l'architecture baroque en terre d'Otranto et l'un des plus raffinés ornements architectoniques de la ville. Aujourd'hui, le Palais est le siège du gouvernement provincial et de la préfecture de Lecce. Il doit son nom à l'Ordre des Pères Célestins qui ont démarré ici pendant trois siècles. La façade est extrêmement raffinée dans tous les éléments. Les fenêtres sont embellies avec des cadres élaborés et de nombreuses décorations en style baroque, représentant des décorations florales, des fruits et d'autres éléments décoratifs raffinés. Les décorations des fenêtres du second ordre sont plus évidentes surtout dans les parties supérieures. Elles donnent un effet de grâce et de beauté visant à adoucir la solennité et la rigide géométrie de la structure entière. Particulièrement intéressant est la porte d'entrée située au centre de l'édifice. Sa structure imposante est en harmonie avec toute la façade, qui représente le symbole le plus expressif du XVIIe siècle à Lecce. En passant la porte d'entrée, on accède dans les cloîtres, majestueux dans sa forme géométrique carrée. Les petits accès qui lient les cloîtres de Célestan à l'église Santa Croce est de bonne qualité artistique. La double porte d'entrée est entourée d'un magnifique cadre caractérisé par un ornement recherché totalement gravé de la pierre. L'une des pièces les plus suggestives est la salle où les conseillers provinciales se réunissent. Il est caractérisé par un plafond à cuisson en bois enrichi par des frises décoratives et par le symbole de la Provence de Lecce. L'écusson est aussi exposé derrière le siège de la Précidence et il représente un dauphin avec une demi-lune dans sa bouche. Le cabinet du préfet est méblé avec des précieux meubles de collection et éclairé par un luxueux luminaire. Le plafond est enrichi par des magnifiques fresques avec les allégories des Provences de Lecce, Brindisi, Bari et Taranto représentées dans quatre grandes lunettes. La soi-disant salle des armoiries conserve les armoiries de toutes les communes du Salento. Elle a une fonction d'antichambre d'accès à une série de chambres et salons richement décorées dans toutes les parties, parmi lesquelles se distinguent par leur beauté les des salles les plus précieuses de tous les défis, les salons rouges et le salon vert. Ici, la présence de tapisseries, mastiques, mabres, chandeliers, de toutes sortes et genres, donne une touche d'élégance à tout l'environnement. Très caractéristique est aussi la salle à manger, mébée avec des mébles antiques, austères et précieuses comme les tableaux qui en décorent les murs, dont certains ont été donnés comme expositions permanentes par les musées castromedianos. Près de la salle à manger, il y a aussi une salle de billard, réservée au moment de détente des invités au palais. L'une des pièces les plus importantes de l'entier palais de Célestan est la salle des fêtes, autrement dénommée salle des miroirs, car elle est équipée d'élégantes et précieuses coiffées en cristal. Autrefois, dans cette grande salle, on organisait des grandes fêtes et les visites de personnages célèbres comme Ferdinand IV, Joachim Murat et le roi Ferdinand II. Sous-titrage Société Radio-Canada ...